salut à tous les amis c'est apprenti dog on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans cette vidéo je vous dis trois choses à faire pour éviter que votre chien pardon votre chiot pardon parce que le chien normalement est plus censé présenter ce cas c'est à dire mordiller alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet éviter justement d'associer le fait de commander vous savez le show est dans une période où il a besoin de se dépenser de canaliser justement toute cette énergie qui est cette petite boule de nerfs et aussi de s'amuser parce que à travers l'amusement c'est là qu'il va découvrir le plus de choses donc éviter de leur pousser prenez un jouet s'il vous mordit les mains vous pouvez lui dire un nom ferme pour vos mains mais attention de bien associer les mains au mordillement comme quoi c'est pas conseillé de faire ça c'est même pas civiliser entre guillemets donc voilà et entraînez vous avec votre chien pour passer par le jeu c'est essentiel deuxième chose beaucoup de chiots se retrouvent en laisse vous allez me dire et c'est normal dans tout ce qui est dans le milieu urma et tout ça c'est assez dangereux sur le laisse mais s'il renifle une odeur c'est sa période de développement en état de chiot donc ne pas hésiter à le laisser renifler parce que plus il va découvrir plus va renifler plus va rencontrer des gens des enfants entendre des bruits de voitures et tout ça plus il sera sociabilisé et adapté à cette situation et surtout la troisième chose pour éviter qu'il ne mordille fait en sorte qu'il se dépense des fait en sorte qu'il se dépense et avoir des moments de jeu c'est important parce que le aussi le mordillement peut être une façon pour lui d'évacuer une situation de stress qui peut ça peut être évacué à trop plein d'énergie ça peut être pour vouloir jouer donc pareil pour retirer vos mains ah et bon ce sera pas 4 mais éviter de courir c'est à dire que pour votre chiot vous pouvez être assimilé à une proie bon attention pas agressive pour lui le chiot c'est toujours dans l'amusement j'en vois déjà derrière leur ordinateur voilà mais ne pas hésiter si vous courez prenez à jouer toujours pour assimiler le fait de courir à jouer comme ça il n'y a pas de mauvaise réaction il n'y a pas de con de malentendu vis-à-vis de l'être humain mais aussi éviter de courir quand il est chiot voilà parce que c'est soit vous êtes une proie soit c'est pour jouer l'un des deux donc assimilé bien le fait de jouer mais sans être brutal c'est important donc voilà j'espère que ces conseils vous auront plu que ça vous aura aidé et je vous dis à plus like et partagez abonnez-vous que c'était apprenti d'ailleurs